et bienvenue à cette masterclass consacrée aux options et plus particulièrement aux spreads verticaux. Masterclass que je présenterai, je m'appelle Thomas Giraud, je suis expert en investissement chez Lynx et spécialiste des options. Alors avant de vous parler des options, je voudrais vous dire quelques mots d'avertissement. Les informations communiquées lors de cette présentation ne sont pas destinées à servir de conseil d'investissement individuel. Elles ne peuvent donc être considérées que comme des suggestions de nature pédagogique. Ces suggestions peuvent ne pas correspondre à votre situation financière personnelle, à vos connaissances et à votre expérience, à vos objectifs, à vos perspectives d'investissement, à votre profil et ou à votre tolérance au risque. Les frais de transaction n'ont pas non plus été pris en compte. Il vous appartient d'évaluer si un investissement est approprié pour vous. Les instruments financiers comportent des risques qui peuvent entraîner des pertes. C'est pourquoi ces instruments ne conviennent pas à tous les investisseurs. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. L'INX vous recommande d'investir dans des instruments financiers qui correspondent à vos connaissances et à votre expérience. Bien que L'INX apporte tout le soin nécessaire à la compilation et à la mise à jour des pages de son site internet et utilise pour se faire des sources considérées comme fiables, L'INX ne peut garantir l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. Aucun droit ne peut donc être tiré de ces informations. Voilà pour ces considérations juridiques. Revenons aux considérations techniques. Bonsoir Louis, je vois que vous êtes déjà nombreux à nous rejoindre. Revenons donc aux considérations techniques. Tout d'abord, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas assisté à la précédente masterclass que j'ai animée et qui était intitulée « Options, faut-il être vendeur ou acheteur ? » Merci de me dire dans le chat si vous avez vu cette masterclass ou si vous ne l'avez pas vue. Bonsoir Sébastien. Est-ce que vous pouvez vous manifester s'il vous plaît ? Bonsoir David. Alors je vois que certains n'ont pas vu cette masterclass. Alors si c'est le cas, bonsoir Jean. Je vous invite fortement à en consulter le replay sur notre site lynxbroker.fr ou la vidéo postée sur notre chaîne YouTube parce que je tiendrai aujourd'hui pour acquise beaucoup de notions dont j'ai parlé la dernière fois lors d'une masterclass qui m'a servi en quelque sorte d'introduction au trading des options. Donc si vous ne connaissez pas grand chose au trading des options, je vous invite à consulter cette précédente masterclass. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Bonsoir Bruno. Bonsoir Baptiste. Alors, dans cette masterclass précédente, j'ai comparé deux stratégies, le long call et le short put. Le call long et le put court. Il s'agit de deux stratégies impliquant des options nues. C'est-à-dire des options qui ne sont pas couvertes par l'achat ou la vente d'une autre option. Avec le long call, on achète un seul call. Avec un short put, on vend un seul put. On a vu que ces stratégies présentaient toutes les deux des avantages, mais aussi des inconvénients. Le long call ne vous donne pas le droit à l'erreur. Vous avez besoin, pour faire un profit, d'avoir raison au sujet de la direction, du prix, du sous-jacent. Et vous avez besoin d'avoir raison rapidement. Vous avez besoin que ce prix se dirige dans la bonne direction rapidement, puisque quand votre théta est négatif, le temps qui passe joue contre vous. Le short put, quant à lui, vous expose à un risque élevé, puisque une fois votre point mort dépassé, plus le cours du sous-jacent baisse, plus vous perdez de l'argent. Le spread vertical, dont nous allons parler aujourd'hui, est une stratégie qui a le mérite de remédier aux inconvénients des stratégies impliquant des options nues. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en examinant deux types de spreads verticaux, le long call spread et le short put spread, le call spread long et le put spread court. Alors, commençons par définir les termes dont nous allons parler, et commençons par définir le terme principal, qu'est-ce qu'un spread vertical ? Avec un spread vertical, on achète une option et on vend une autre option. Les deux options sont du même type, ce sont toutes les deux des calls, ou toutes les deux des puts, et elles arrivent à échéance en même temps. La seule chose qui les distingue, ce sont leurs prix d'exercice, leurs strikes différents. Par exemple, si je trade un call spread, j'achète un call, et je vends un autre call dans le même cycle d'expiration. Si je trade un put spread, j'achète un put, et je vends un autre put dans le même cycle d'expiration. Il y a deux types de spreads verticaux, les spreads à crédit, qu'on appelle aussi les spreads courts, les short spreads en anglais, et les spreads à débit, qu'on appelle aussi les spreads long, les long spreads. Lorsqu'on met en place un spread vertical, en payant un débit, parce que le prix de l'option achetée est supérieur à celui de l'option vendue, on met en place un spread à débit, et on est long, puisqu'on est acheteur. Lorsqu'on met en place un spread vertical en recevant un crédit, parce que le prix de l'option achetée est inférieur à celui de l'option vendue, on met en place un spread à crédit, et on est court, puisqu'on est vendeur. Alors, voyons dans la pratique comment mettre en place un call spread long et un call spread court, en prenant deux exemples. Je me rends dans la chaîne d'options, que vous devez pouvoir voir. Chaîne d'options qui est bizarrement enseignée, mais ce n'est pas grave pour les besoins de ma démonstration. Si j'achète un call de strike inférieur, et que je vends un call de strike supérieur, je mets en place un call spread long. Parce que le prix du call acheté, 4,10$, est supérieur à celui du call vendu, 1,20$. Et je paie un débit de 2,90$. Si je vends un call de strike inférieur, et que j'achète un call de strike supérieur, je mets en place un call spread court, parce que le prix du call vendu, 1,20$, est supérieur à celui du call acheté, 0,30$. Et je reçois un crédit de 0,90$. Mettons maintenant en place un put spread long et un put spread court. Si j'achète un put de strike supérieur, et que je vends un put de strike inférieur, je mets en place un put spread long. Parce que le prix du put acheté, 2,45$, est supérieur à celui du put vendu, 0,65$. Et je paie un débit de 1,80$. Si maintenant je vends, alors ça ce n'est pas un put spread court. Si maintenant je vends un put spread de strike supérieur, et que j'achète un put de strike inférieur, je mets en place un put spread court, parce que le prix du put vendu, 0,65$, est supérieur à celui du put acheté, 0,45$. Et je reçois un crédit de 0,20$. Voilà, on sait maintenant comment mettre en place les 4 types de spreads verticaux. Mais quand faut-il choisir l'un, et quand faut-il choisir l'autre. Autrement dit, quel est le biais, haussier ou baissier, des stratégies que nous venons de mettre en place. Dans quelle direction doit s'orienter le sous-jacent pour que mon spread fasse un profit. Alors, commençons par parler du long call spread, dont vous voyez maintenant un graphique performance type. Comme le long call, le long call spread est une stratégie haussière. Autrement dit, j'ai intérêt à ce que le prix du sous-jacent augmente. Pourquoi ? Parce que le spread a alors plus de chances d'expirer dans la monnaie. Et de manière générale, quand on est long, on a intérêt à voir ces options passer dans la monnaie. Nous sommes maintenant au short call spread. Comme le short call, le short call spread est une stratégie baissière. Autrement dit, j'ai intérêt à ce que le prix du sous-jacent diminue. Pourquoi ? Parce que mon spread a alors plus de chances d'expirer hors de la monnaie. Et de manière générale, quand on vend, quand on est court, on a intérêt à voir ces options expirer hors de la monnaie. Passons au long put spread. Comme vous le voyez, je garde le même graphique performance. Parce que le profil d'un long put spread est identique à celui d'un short call spread. Puisque les deux stratégies sont baissières. Autrement dit, j'ai intérêt à ce que le prix du sous-jacent diminue avec un put spread long. Pourquoi ? Eh bien, à nouveau, je suis long put spread. J'ai donc intérêt à ce que mes put expirent dans la monnaie. Avec des strikes au-dessus du prix du sous-jacent. Enfin, quelques mots au sujet du short put spread. Comme le short put, le short put spread est une stratégie haussière. Cela signifie que j'ai intérêt à ce que le prix du sous-jacent augmente. Pourquoi ? Eh bien, je suis court. J'ai donc intérêt à ce que mes put expirent hors de la monnaie. Avec des strikes au-dessous du prix du sous-jacent. Voilà donc pour les définitions et les considérations théoriques. Passons maintenant à la pratique. Nous allons mettre en œuvre deux positions. Un long call spread et un short put spread. Et nous allons examiner les profils de ces positions. Pour mieux comprendre les caractéristiques des spreads verticaux longs et courts. Est-ce que tout est clair jusqu'ici ? Est-ce qu'il y a des questions sur la nature des spreads que nous venons de voir ? N'hésitez pas à vous manifester dans le chat si c'est le cas. Bien, si ce n'est pas le cas, on va passer donc à l'examen des positions. Je me rends à nouveau dans la chaîne d'options. Voilà, vous devriez tous voir la chaîne d'options. J'ai donc choisi un sous-jacent. Ici, bloc. L'ETF qui représente les actions du secteur des crypto-monnaies. J'ai choisi un cycle d'expiration régulier. Celui de mai. Alors, pourquoi celui de mai ? Parce que j'ai environ 45 jours avant l'échéance. Et on sait que 45 jours avant l'échéance, l'érosion naturelle de la valeur temps s'accélère. J'ai également choisi un cycle régulier pour bénéficier d'une plus grande liquidité. J'active le Strategy Builder pour pouvoir choisir mes strikes. Ce qui va me permettre de choisir maintenant les strikes de mon long call spread. Alors, une stratégie couramment utilisée par les traders qui veulent mettre en place un spread à débit consiste à enjamber le prix du sous-jacent. En achetant la première option ou la deuxième option dans la monnaie et en vendant la première option ou la deuxième option hors de la monnaie. Dans le cas présent, si je veux utiliser cette stratégie, avec un prix de l'ETF à 31,39$, je peux acheter le call de strike 31 et vendre le call de strike 33. J'achète un call de strike inférieur, tandis que je vends un call de strike supérieur. Comme on l'a vu, je mets donc en place un long call spread, puisque le prix du call acheté, qui est dans la monnaie, est supérieur à celui du call vendu, qui est hors de la monnaie. Et si je choisis le mid-price, on voit que je paye bien un débit de 0,90$. Alors, cliquons sur le bouton profil pour voir le profil de la position. Si la plateforme veut bien afficher pour moi ce profil. Non, ça c'est pas un long call spread. Bien, la plateforme est réticente aujourd'hui. Alors, je vais changer de sous-jacent. Je vais choisir un autre ETF, par exemple, XLF. Et je vais répéter la manœuvre. Donc, avec un prix du sous-jacent à 37,24$. Je vais enjamber le prix du sous-jacent et vendre un call, le call de strike 37. Acheter le call de strike 37 et vendre le call de strike 38. Voilà. Je clique à nouveau sur le profil de la position. Voilà, ça c'est un long call spread. Laissez-moi partager avec vous cet écran. Voilà, vous devriez tous pouvoir maintenant voir le profil de ma position. Alors, commençons par examiner le graphique performance de la position. Je rappelle que sur un graphique performance, l'axe horizontal des abscisses représente les prix possibles du sous-jacent. Tandis que l'axe vertical des ordonnées représente les niveaux possibles de mon PNL, c'est-à-dire de mes profits ou de mes pertes. On voit ici que lorsque le prix du sous-jacent augmente et passe au-dessus de mon point mort, la ligne continue, qui représente mon PNL à l'échéance, passe au-dessus de la ligne 0. Et comme mon PNL est supérieur à 0, ma position présente bien sûr un profit. On a donc bien affaire à une stratégie haussière, puisque j'ai intérêt ici à ce que le prix de l'ETF augmente. En haut à gauche, la plateforme m'indique le rapport rendement-risque de ma position. Mes pertes maximales s'élèvent à, c'est-à-dire mon risque, s'élèvent au débit payé pour acheter cette position, à savoir 41$ dans cet exemple. Souvenez-vous, dans le cas d'un long call simple, c'était la même chose. La perte maximale ne pouvait pas dépasser le débit payé pour ouvrir la position. On voit que, du point de vue du risque, les options longues et les spreads longs sont aussi avantageux les uns que les autres, puisque dans les deux cas, mon risque est limité. Ma rentabilité maximale, c'est-à-dire mon profit maximal, est ici égale à la différence entre mes strikes moins le débit payé. 44$ si on exprime le montant par contrat, 0,44$ si on exprime le montant par action. On voit que mon profit potentiel est ici limité. Dans le cas du long call, souvenez-vous, il était illimité. Voilà donc un inconvénient des spreads verticaux par rapport à l'achat d'options simples. Le profit potentiel est quasi illimité dans le cas d'un poutre long et vraiment illimité dans le cas d'un call long. Tandis qu'il est limité dans le cas d'un spread vertical. Le point mort, ce qu'on appelle également le seuil de rentabilité, autrement dit ici, le prix du sous-jacent au-dessus duquel ma position afficherait un profit à l'échéance, se calcule en ajoutant le débit payé au strike du call long. Si à l'échéance du prix du sous-jacent se trouvait au-dessus de 37,44$, je serais gagnant. S'il se trouvait au-dessous, je serais perdant. On voit que le point mort se situe tout près du cours actuel du sous-jacent, qui est de 37,25$. Qu'est-ce que ça signifie ? Pour pouvoir faire un profit avec cette position, je n'ai pas besoin d'une forte hausse du cours du sous-jacent. Alors que typiquement, lorsque j'achète une option nue, j'ai besoin, pour être gagnant, d'un fort mouvement du cours du sous-jacent. Cet aspect des spreads longs ou les strikes enjambent le prix du sous-jacent est très important, parce qu'il impacte à la fois mes chances de succès et ma probabilité de profit. Ma probabilité de profit, c'est-à-dire mes chances de gagner au moins un cent à l'échéance, est en effet égale, ou du moins proche, de 50%. Ici, elle n'est que de 41%, mais en général, lorsqu'on achète un call spread à la monnaie ou près de la monnaie, on bénéficie d'une probabilité de profit proche de 50%. Alors que si j'achetais un call long simple, de mes strikes, de même strike, mes chances de succès seraient inférieures à 50%, parce que j'aurais besoin d'une forte hausse du prix du sous-jacent. Ici, je n'ai pas besoin pour être gagnant d'une forte hausse du prix du sous-jacent. Les conditions de succès sont donc moins difficiles à réunir et mes chances de succès sont plus grandes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le long call spread. Baptiste, je vois qu'il y a une question de Baptiste concernant le cours à date. Dans la plateforme, si vous vous rendez dans le profil de la position, dans la colonne actuelle, vous pouvez voir le cours actuel du sous-jacent. Michel, je vois que vous avez une question d'ordre général. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions sur le long call spread avant que je passe au short put spread ? Bien, s'il n'y a pas de questions, je vais revenir dans la chaîne d'options pour mettre en place un short put spread et examiner avec vous les caractéristiques de cette stratégie. J'efface la position précédente et je garde le même sous-jacent. Je garde également je vais passer au cycle de mai qui est un cycle régulier qui me permettra de bénéficier de plus de liquidités et je vais donc choisir mes strikes. Alors, une stratégie couramment utilisée par les traders qui veulent mettre en place un short spread consiste à choisir des options qui sont hors de la monnaie. Alors, pourquoi choisir des options hors de la monnaie ? Eh bien, pour bénéficier comme on va le voir de fortes chances de succès. Dans le cas présent je vais vendre le put de Delta à 30 pour bénéficier de chances de succès proches ou égales à 70%. Alors, le Delta le plus proche de 30 c'est celui-ci donc il s'agit du put de strike 36 je vais donc vendre le put de strike 36 je vais acheter un put qui se situe encore plus loin de la monnaie par exemple le put de strike 31 je vends le put de strike supérieur et j'achète le put de strike inférieur comme on l'a vu je mets donc bien en place un short put spread puisque le prix du put vendu 0,76$ est supérieur à celui du put acheté 0,14$ put qui est plus loin dans la monnaie plus loin de la monnaie et qui donc coûte moins cher et si je choisis le mid price voilà on voit que je reçois bien un crédit de 0,64$ alors cliquons maintenant sur le bouton profil pour voir le profil de la position voilà il s'agit bien d'un short put spread laissez-moi partager avec vous ce nouvel écran je vois qu'il y a une question concernant les cycles réguliers Baptiste comment reconnaître les cycles réguliers et bien lorsque vous attendez je vais revenir dans la chaîne d'options je vais rester dans la chaîne d'options lorsque vous cliquez sur le bouton plus la plateforme vous indique quels sont les cycles réguliers je crois qu'il y avait une autre question question de Michel sur les short spread et bien on va justement parler des short put spread donc je partage avec vous le profil de ma position voilà vous devriez tous voir le profil de mon short put spread alors que nous dit le profil de cette position le graphique performance montre que la stratégie est à nouveau haussière autrement dit j'ai intérêt à ce que le prix du sous-jacent augmente on voit ici que la ligne continue qui représente mon PNL à l'échéance passe au dessus de la ligne 0 lorsque le cours du sous-jacent passe au dessus de mon point mort quel est le rapport rendement risque de ma position ma rentabilité maximale c'est à dire mon profit maximal est égal à mon crédit comme avec le short put ici dans le meilleur des cas mon profit s'élèvera à 62 dollars on voit que mon profit maximal est limité du point de vue du profit potentiel les options nues courtes et les spreads courts présentent donc tous les deux le même inconvénient celui d'offrir un profit potentiel limité ma perte maximale est égale à la différence entre mes strikes moins le crédit reçu ici 36 moins 31 égale 5 moins 0.62 égale 4.38 4.38 si on exprime le montant par action 400 dollars si on exprime le montant par contrat dans le cas d'un short put souvenez-vous la perte potentielle était quasi illimitée puisque avec un short put qui passe dans la monnaie plus le cours du sous-joint s'en baisse plus je perds de l'argent et voilà donc un des grands avantages des short put spread par rapport au short put avec un short put spread mon risque est limité alors qu'en est-il du point mort c'est-à-dire ici le cours du sous-jacent au-dessus duquel ma position afficherait un profit à l'échéance alors pour calculer le point mort d'un short put spread on procède de la même manière qu'avec un short put on soustrait du strike du pout de cours 36 ici le crédit reçu 0,62 ici donc 36 moins 0,62 égale 35,38 mon point mort se situe on le voit au-dessous du cours du sous-jacent et même au-dessous de mon strike puisque le cours du sous-jacent est de 37,30 et mon strike est de 36 mon point mort se situe donc loin du marché comme dans le cas du short put hors de la monnaie alors puisque mon point mort se situe au-dessous du prix du sous-jacent je n'ai pas besoin d'une hausse de ce prix pour être gagnant à l'échéance et c'est pour ça que mes chances de succès sont aussi élevées selon la plateforme mes chances de gagner au moins un cent à l'échéance on le voit s'élèvent à 74% comme avec le short put hors de la monnaie le short put spread hors de la monnaie offre de fortes chances de succès pour que je subisse une perte à l'échéance il faudrait que le cours de l'action passe de 37,30$ à 35,38$ d'ici l'échéance ce qui est possible bien sûr mais relativement peu probable et la probabilité pour que cela arrive n'est que de 100 moins 74 égale 26% comme je n'ai pas besoin d'une hausse du prix du sous-jacent pour être gagnant à l'échéance je ne suis pas étonné de voir que mon théta est positif dans la colonne actuelle du profil de ma position on voit que le théta actuel de ma position s'élève à 0,01 il est positif et donc le temps qui passe joue pour moi alors je voudrais comparer ce short put spread à un short put pour attirer votre attention sur un élément important des spreads je retourne dans la chaîne d'options je vois qu'il y a une question de Baptiste quel prix des transactions d'une option sur Lynx je vous invite à vous rendre sur le site lynxproker.fr je ne sais pas exactement sur quel anglais mais si vous voulez je peux vous envoyer le lien ultérieurement oui donc je retourne dans la chaîne d'options et je supprime le long put de mon short put spread pour vous montrer à quoi correspond un short put équivalent à ce short put spread voilà je conserve donc le put de Strike36 je clique sur le bouton profil pour afficher cette nouvelle position et je partage avec vous ce nouvel écran alors ça ce n'est pas un short put spread donc je retourne dans la chaîne d'options je clique à nouveau sur le bouton profil de la position en espérant que cette fois-ci la plateforme me montrera un short put c'est le cas voilà vous devriez tous voir le profil de mon short put alors remarquez que la position est équivalente mais alors il faudrait comparer les lettres grecques de cette position avec les lettres grecques de la position précédente ici le théta est égal au théta de la position précédente mais si on comparait le delta et le vega on verrait qu'il y a une différence pourquoi ? parce que avec un short put le delta le théta et le vega de ma position ne sont pas diminués par le delta par le delta le théta et le vega du put long associé au spread donc de manière générale les grecs d'un put spread sont moins élevés en valeur absolue que les grecs d'un short put et voilà le grand inconvénient des spreads verticaux à mon avis par rapport aux options simples le delta le théta et le vega sont moins élevés avec les spreads ça signifie que si le marché ou la volatilité se dirige dans la direction opposée à celle que j'ai anticipée mon PNL diminuera moins vite avec un put spread qu'avec un short put ce qui est une bonne chose mais ça signifie aussi que si le marché ou la volatilité se dirige bien dans la direction que je souhaite mon PNL augmentera moins vite avec un short put spread si mon objectif de gain est 50% de mon profit maximal par exemple je serai donc obligé de rester plus longtemps dans le trade et plus on reste longtemps dans un trade plus on s'expose au risque d'un mouvement contraire du marché alors voilà pour l'examen des profils de nos positions revenons donc sur les caractéristiques que nous avons vues pour comparer les options nues et les spreads verticaux résumons les avantages et les inconvénients du long call spread par rapport au long call nous ferons ensuite de même avec les avantages et les inconvénients du short put spread par rapport au short put alors quels sont les avantages d'un long call spread tel que je l'ai mis en place en enjambant le prix actuel du sous-jacent alors tout d'abord mon risque est limité avec un long call spread mais c'est aussi le cas avec le long call donc de ce point de vue match nul entre les deux stratégies pour pouvoir faire un profit avec un long call spread à la monnaie ou près de la monnaie je n'ai pas besoin d'une forte hausse du court du sous-jacent alors que typiquement j'ai besoin d'une forte hausse du court du sous-jacent avec un long call pour cette raison avec mon long call spread mes chances de succès sont proches de 50% et pour cette raison le temps qui passe tend à jouer pour moi ou du moins il ne joue pas contre moi alors que le temps qui passe tend à jouer contre moi avec un long call simple l'inconvénient principal d'un spread vertical c'est que mon profit potentiel est limité alors qu'il est quasi illimité dans le cas d'un poutlon et vraiment illimité dans le cas d'un call long alors passons au short put spread quels sont les avantages d'un short put spread tel que je l'ai mis en place c'est à dire en choisissant des options hors de la monnaie tout d'abord mon risque est limité alors que avec le short put mon risque est quasi illimité et voilà le principal avantage du short put spread par rapport au short put avec un short spread on ne peut pas perdre plus que la différence entre les strikes moins le crédit reçu autre avantage pour être gagnant à l'échéance je n'ai pas besoin d'une hausse du prix du sous-jacent pour cette raison mes chances de succès sont élevées et pour cette raison le temps qui passe joue pour moi les inconvénients c'est tout d'abord que mon profit maximal est limité comme dans le cas d'un short put mais avec le short put le crédit reçu à la vente du put n'est pas diminué par l'achat d'un autre put donc le crédit reçu à la vente d'un put spread est inférieur au crédit reçu à la vente d'un put équivalent c'est à dire un put qui utiliserait le même strike que le short put spread concerné et comme le crédit est inférieur le profit potentiel est lui aussi inférieur puisque avec un short put spread comme avec un short put le profit maximal s'élève au montant du crédit reçu deuxième inconvénient les grecs d'un put spread sont moins élevés en valeur absolue que les grecs d'un short put équivalent c'est à la fois un avantage et un inconvénient puisque lorsque le prix du sous-jacent baisse le PNL de mon short put spread diminue moins vite que celui d'un short put équivalent mais lorsque le prix du sous-jacent augmente le PNL de mon short put spread augmente lentement et c'est pour cette raison qu'on peut être obligé d'attendre un mois voire d'attendre jusqu'à la semaine de l'échéance avant d'atteindre son objectif de gain par exemple 50% de mon profit maximal alors pour conclure essayons de trancher la question qu'est-ce qui est préférable est-ce qu'il vaut mieux trader un long call ou un long call spread est-ce qu'il vaut mieux trader un short put ou un short put spread alors en ce qui concerne le côté long en ce qui concerne les spreads à débit je pense personnellement que les spreads sont supérieurs aux options nues sauf si on a la conviction intime que le marché va connaître un fort mouvement haussier ou un fort mouvement baissier si on pense que telle action va connaître une forte hausse alors oui on peut acheter un call simple de même si on pense que telle action va connaître une forte baisse ou si on veut protéger des actions qu'on possède déjà contre une forte baisse alors oui on peut acheter un put simple mais dans tous les autres cas j'aurais tendance à préférer le long call spread au long call et le long put spread au long put pourquoi le long call ou le long put ne vous donne pas le droit à l'erreur vous avez besoin pour faire un profit d'avoir raison au sujet de la direction du prix du sous-jacent et vous avez besoin d'avoir raison rapidement vous avez besoin qu'est-ce que je veux dire par rapidement vous avez besoin que le sous-jacent se dirige dans la bonne direction peu de temps après l'ouverture de la position puisque votre théta est négatif et que le temps qui passe joue contre vous tous les jours votre position perd de la valeur à cause du passage du temps bref les obstacles sont trop nombreux et du coup les chances de succès sont trop faibles avec un spread long qui enjambe le prix actuel du sous-jacent on n'a pas besoin d'un grand mouvement du sous-jacent on l'a vu puisque le point mort est situé tout près du prix du sous-jacent du moins au moment de l'ouverture de la position et on peut même bénéficier d'un théta qui n'est pas négatif alors en ce qui concerne le côté court le short put vous expose à un risque élevé alors que le short put spread limite votre risque c'est pour cette raison que si vous êtes débutant et que vous voulez vous exercer à la vente d'options je vous déconseille fortement la stratégie du short put ou du short call commencez par vendre des call spread ou des put spread et quand vous serez aguerri passez si vous le souhaitez au short put pour bénéficier de grec plus puissantes et atteindre vos objectifs de gain plus rapidement voilà ce qu'on pouvait dire sur le thème de ce soir on va terminer avec quelques questions je vois qu'il y a une très longue question de de michel une question si longue que je n'aurai pas le temps de la lire je crois qu'elle a trait à l'assignation michel je vous invite à m'écrire sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux écrivez à lynx france sur facebook ou sur twitter et je vous répondrai est-ce que vous savez tous à quoi correspond l'assignation je crois que c'est une question que beaucoup de traders se posent est-ce que vous voulez que je vous parle de l'assignation très rapidement michel évoque le cas d'un accident de marché où on se retrouverait soudainement assigné alors quelques mots concernant l'assignation de manière générale une option est un contrat qui donne à l'acheteur le droit d'exercer son option d'achat ou de vente lorsque l'acheteur d'une option exerce cette option le vendeur de l'option a l'obligation d'accepter la livraison du sous-jacent il se voit alors assigné sans action longue dans le cas de l'exercice d'un put sans action courte dans le cas de l'exercice d'un call alors est-ce que l'assignation est un risque que le vendeur doit redouter j'aurais tendance à répondre oui mais il n'y a pas lieu de paniquer tout d'abord il est assez rare de voir un acheteur exercer son option parce que premièrement la plupart des traders traitent des options pour faire un profit et non pour convertir leurs options en actions deuxièmement l'acheteur d'une option n'a intérêt à l'exercer que si elle est dans la monnaie et si elle n'a pas ou peu de valeur temps des conditions qui ne peuvent en général être réunies que peu de temps avant l'échéance si un vendeur d'options ferme sa position plus d'une semaine avant l'échéance il a donc des chances minimes de se voir assigner des actions ceci dit si vous êtes trader d'options tôt ou tard vous aurez affaire à une assignation ça m'est arrivé ça vous arrivera aussi alors que faire en cas d'assignation si vous étiez le vendeur d'un call et que vous vous retrouvez avec une position vendeuse consistant dans 100 actions courtes vous devez si vous voulez limiter vos pertes fermer cette position en rachetant les actions au prix du marché par exemple si l'action se négocie à 95$ et que le prix d'exercice était de 90$ vous devrez racheter vos actions à 95$ l'action et donc subir une perte de 5$ par action moins le crédit reçu lors de la vente du call si vous étiez le vendeur d'un put et que vous vous retrouvez avec une position acheteuse consistant dans 100 actions longues vous devez si vous voulez limiter vos pertes fermer cette position en vendant les actions auprès du marché par exemple si l'action se négocie à 50$ et que le prix d'exercice était de 53$ vous devrez vendre vos actions à 50$ l'action et subir une perte de 3$ par action à nouveau moins le crédit reçu lors de la vente du put donc comme vous le voyez si il y a assignation pas de panique vous fermez votre position vous réalisez une perte correspondant à la valeur intrinsèque de vos options mais cette perte qui était non réalisée devient seulement réalisée votre risque n'a pas augmenté en raison de l'assignation voilà Michel j'espère que j'ai répondu en partie à votre question n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux une question de Francis concernant les spreads proches du cours sont-ils rentables comme dans toutes les stratégies il y a des avantages et des inconvénients si vous vendez votre put ou votre call près de la monnaie vous empocherez un fort crédit et donc votre profit potentiel sera élevé mais bien sûr vos chances de succès seront moins élevées que un spread loin de la monnaie et hors de la monnaie puisque vous serez la probabilité pour que votre spread expire dans la monnaie sera supérieure est-ce qu'il y a d'autres questions Laurent me dit que effectivement il avait besoin d'un petit topo sur l'assignation c'est parfait je crois qu'il n'y a pas d'autres questions je vous propose donc de conclure sur cette note si vous avez des commentaires ou des questions sur cette masterclass ou sur nos masterclass en général n'hésitez pas donc à me contacter sur les réseaux sociaux vous pouvez envoyer un message à Lynx France sur Facebook ou sur Twitter j'essaierai de répondre à tous les messages je vois qu'il y a une question de Bruno concernant les spreads en intraday oui c'est possible bien sûr personnellement c'est une stratégie que je n'utilise pas parce que comme je vous le disais lors de la masterclass j'ai tendance à ouvrir mes positions 45 jours avant l'échéance pour bénéficier à la fois d'un fort crédit puisque avec 45 jours la valeur temps de mes options est élevée et aussi pour bénéficier de l'érosion de l'accélération de l'érosion de la valeur temps mais utiliser les options pour faire de l'intraday c'est possible je connais beaucoup de traders qui le font avec succès je ne pourrais pas vraiment vous en parler parce que ce n'est pas une stratégie que j'utilise est-ce qu'il y a d'autres questions avant de conclure bien puisqu'il n'y a pas d'autres questions je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle masterclass bonne soirée et à bientôt